Bonjour à toutes et tous, Papy qui vous retrouve, avec plaisir, j'espère que vous allez bien. Bon là, on va rentrer dans la caverne des rêves, on va finir cette quête, explorer la taverne des rêves avec Lugus la Beigne, Lugos la Beigne, avec un nom comme ça. Bon, allez les gars, on y va. S'il y a bien quelque chose qui nous a pas peur, ceci nous, on se souvient que le défi, le véritable défi commence au fond de l'argent. Vous savez comment on appelle les rêves, Saskalie ? Aucune idée. Bon, on fait ce qu'il y a récupéré. Le totem, comme prévu, c'est le moment de manger les herbes. Pour quoi faire ? Pour continuer, pour atteindre l'origine des cauchemars. C'est ce que dit la légende. Alors j'ai rehaussé les dialogues, parce qu'on les entendait pas bien, et là j'ai mis peut-être un peu trop fort, on verra. Et j'ai vu que dans les combats, si je parle pendant les combats, on m'entendra pas. Donc, on va voir. Je vais peut-être aller baisser un peu les options. Alors, euh... Que sont ces herbes au juste ? C'est quoi ces herbes ? Attendez voir. Chanvre, pavot, belladone, et puis... Jusquiam noir, enfin, je crois. Plutôt corsé comme mélange. Bon, ben, on a pas le choix, hein. Très bien. Donnez-moi ces herbes. Tenez. Yves, Yorulf, mangez tout jusqu'à la dernière graine. Ok. Je sens aucune différence. Et toi, Yves ? Ouais, il va y avoir un changement, sans doute. Tu demandes son avis à un muet ? T'es déjà raide, toi. Allons-y, les gars. Il est temps d'affronter nos peurs. Attendez. Euh, non. C'est là. Je vais aller dans les options. L'audio. Voilà. Ça devrait être mieux, là. Euh, ouais. Pour l'expérience, hein. T'as vu ça ? Ah, c'est quoi, ça ? C'est fou drôle pour être un orcal. Ah, ouais. C'est une baleine bleue. Une baleine bleue ? Avec un nez pareil ? Ah, ouais. Mon pauvre vieux. Et qui flotte. Ah ouais, on est en plein délire, là. On est en plein délire. Les Herbagis. C'est quoi, ça ? C'est quoi, tout ça ? C'est quoi, tout ça ? C'est quoi, ça ? Ah, là, elle est belle, cette quête. Comme ça ? Brann, non. C'est impossible. Et c'est possible,�� la vente a été habituée en maintenant. Accroche à mon côté. Ah bah oui, c'est le mieux. La première fois, je t'ai laissé choisir ta punition pour la détournir. Mais cette fois-ci, tu vas mourir comme un chien et ton cavale sera jeté en papillon aux poissons. C'est parti ! C'est pas encore temps de renoncer. Bon. Oh la ! Y'en a ramassé, hein ? On peut pas s'asseoir non plus. Ok. Bon, on continue. C'est là, ils vont devenir méchants, non ? Je... Je connais ce draguard. Ouais, la musique est belle aussi dans cette caverne. Ah oui. Bien sûr. Tu le connais. C'est le draguard de ton père. Le draguard échouit par ta faute. Ah oui. Ah oui. Les sirènes que... Sirene comme j'ai tué en arrivant sur Skellige. C'était un accident. L'altime t'a déclaré innocent. Nous restons pas ici. Ouais c'est spécial comme quête. On peut pas passer là. Ah ok c'est scripté. Ça s'ouvre tout seul là. Ok fallait attendre un peu. Que la carte se mette à jour. Des monstres à n'en plus finir. C'est donc ça. Non, ça c'est mon petit bien. De calme. C'est étrange. C'est mon rêve alors. Je n'ai peur de rien. C'est quoi ça ? Ok on peut les démolir. Ils sont où eux ? Je les voyais plus. Non, non, merci. Tu vois ? Donc le vrai ? Tu dois être glissé d'entrée à chaque coup de tonnerre ? J'avais 3 ans. Depuis. J'ai prouvé 100 fois que je... Tu t'es glissé dessus de tout bien. Toi, le puce du lard. Quelle ? J'aurais pu te parler de ce soir-là. T'es qu'une vision. Un spectre. Une vision de ton père. L'âme que tu prends là-dessus tout. Tu sais que tu n'arrives pas à lâcher. Tu l'as toujours glissé. Je suis un meilleur guerrier qu'il ne l'a jamais été. Il a disparu. C'est une vision certes. Mais quand même. Donc maintenant c'est par là. Ouais. Spéciale comme quête. Il va bien y avoir. Ah ouais. À un moment donné ça va être plus dur sans doute. Oh là c'est qui lui ? Le roi. Le roi de la chasse sauvage. Ah ouais. Carrément. Elle sera mienne. C'est quoi ça ? Il faudra me passer sous le corps. Rien de plus simple. C'est vraiment spécial cette quête. Parce que vous en penserez, mais... Eh ben non. Prenez votre or et partez loin d'ici. Ne revenez plus sur nos terres. Ah ouais. Carrément. Il m'aurait pu dire tout ça parce que j'ai demandé un paiement. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Hop. Il en reste un là. Bon ouais. Je ne peux pas excéder. Bon bah tant pis. Allez. On aurait pu rencontrer personne là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Attendez. Parce que avant j'avais d'autres quêtes à faire. Ça c'est l'écho du passé. Quête secondaire. Un corps précieux. Retrouver les voleurs. Et récupérer l'or de Holger. Ah. Je suis qu'à 99 points du niveau 21. Possession demandée. Possession demandée. Ah ouais. L'île Dunwig. J'ai bien envie de faire ça. Ouais. On va aller. Je vais faire cette quête là. Parce que j'ai entendu. L'autre jour. Il disait que. Les gars au bar. Ou je ne sais pas quoi. Il disait. Oh là. Il disait que l'île Dunwig. Ludwig. Etait. Très dangereuse. Je vais recroiser. La grosse bestiole. Par là. J'ai en train de me faire discret. Ouais. Hop. Un peu d'alchimie. Ouais. Je suis venu par là. Il y avait l'espèce de. Le truc à carapace. Donc on va. Y aller. Discrète ours. Voilà. Les petits points. Rouges sur le côté. En long. Ouais. 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 En long. Voilà, je suis tiré d'affaire, mais ils m'ont carrément répudié là, il n'y a plus personne ou quoi ? Oui mon gars, alors, on va acheter un oeil sur la carte, pour voir où c'est, c'est donc bien loin, attendez, il faut que je trouve, un point de voyage rapide, oui, il est devant moi, un lot qui crache, Alors, le truc de voyage rapide, il est là, Voilà, alors, là, on va aller, si on peut faire un voyage rapide là-haut, cela c'est loin, 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 voilà, comme ça, on est reparti sur une nouvelle quête, ça, voilà, voilà, Bien soin, c'était, C'est là qu'il faut que je veuille, Voilà, il faut que j'aille, moi, Il faut que j'aille à taverne là, Ok, il faut que j'aille là, Là, il y a des quêtes à prendre, Et à peine deux pieds de tirons d'eau, Ouais, c'est pour Yalmar, Il peut s'en servir pour remonter la Yaruga jusqu'à Saden, Et mettre la lune à sa peau, La rivière est plus profonde, Je viens, Il a besoin d'être plus en haut, mais, Bref, Bon, on va pas passer par là, On devrait trouver par ici, non ? Les étrangers sont les bienvenus, La gloire et l'honneur n'ont pas de lumière ! Voilà, Ah, il est où ? C'est pas lui Ok, c'est lui Ok, c'est lui Le sorceleur, connu comme le loup blanc, je sais, On vous prête de nouveaux exploits chaque soir par ici, Vous cherchez une place libre ? Non merci, je voulais juste bavarder Alors... On va voir qui joue au coeur maintenant, ok... J'ai entendu dire que Yalmar était venu ici pour recruter son équipage Bon sûr, il a de la fougue le garçon, Il est entré en coup de vent, il a sauté sur une table, il a crié à l'assemblée, Je pars en quête de gloire, qui veut me suivre ? Qui veut trancher la tête du géant ? Il ne manque pas de cran, Qui pourrait refuser une offre pareille ? Vous croyez pas si bien dire ? Ils l'ont porté en triomphe en chantant À nous la forge ! Et on va pendre le géant par les couilles ! Vous auriez dû voir ça à Sorceleur, j'ai failli verser une arme ! Yalmar est plutôt populaire par ici C'est le fils de Krach C'est un malin, il a choisi un bon équipage de fiers buveurs et de fiers guerriers On peut compter sur eux pour briser leur lot de chaises et de tables si la fête est belle Et les gars d'Undvik qui sont partis avec lui n'étaient pas des perdants de la veille non plus ! C'est même un gars du clan Tandaror qui a suggéré l'idée à Yalmar ! Et oubliez son gars ! Vigy ! Oui voilà, c'est ça ! Vigy le fou pour l'appel ! Lui aurait préféré Vigy l'intrépide ! J'imagine ! Il voulait prendre une forge ! C'est quoi cette histoire ? Vous savez pas que les gens d'Undvik sont les meilleurs facteurs d'armure des îles ? Et je cracherais pas sur leur épée non plus ! Les hommes sont aussi bonnes que celles des nains ! Un cœur tendre et feuilleté, renforcé d'une couche en acier trempé ! Vous savez, c'est un secret du clan Tandaror ! Il se trouve que j'ai des amis nains ! Ouais, c'est bien possible en tout cas de faire des mines d'Undvik ! Même les... enfin personne là, voilà tout ! Bon, alors, parlez-moi des plans ! Yalmar avait sans doute un plan, dites-moi ce que vous en savez ! Un plan ? Il savait même pas où trouver le géant ! Si je me souviens bien, Vigy a parlé d'une montagne et d'un lac gelé ! Il disait que le géant venait de là, et que c'était le coup de froid qui s'était abattu sur les terres qu'il avait réveillé ! Un hiver pareil, c'est du pain béni pour un monstre de cet acabit ! C'est que le début, vous verrez ! Même les dieux ont... Un hiver... Encore un qui croit pas au Ragnar-Krave ! Vous verrez ! Tous autant que vous êtes ! Bon ben, c'est bon ! Bon ben, c'est bon ! Adieu ! Au revoir, sans sonneur ! Au 16 secondes ! Si vous voulez en savoir plus sur Rultvik ou sur le géant, allez voir Axel ou Rant, qui est assis là-bas ! Je cherche des réfugiés de Rultvik, ils sont tous morts ! Pourtant j'ai entendu dire qu'il y avait des survivants ! Vous êtes têtu, vous ! Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous étiez là quand le géant a attaqué ? Ouais, j'ai tout vu ! J'étais dans la garde rapprochée du Yard ! Eh bien, j'ai échoué ! J'ai pas tenu compte du révertissement des prêtresses ! Elle disait qu'on serait punis ! Punis pour avoir volé le fer de la terre et l'avoir transformé en armes ! Freya allait nous punir ! Le Yard de Dunvik, je veux savoir comment il est mort ! Le Yard d'Aral de Longmuseau est mort cette nuit-là ! Et tout son équipage avec lui ! Wilmar, Wilfred et Wilhelm ! J'étais trop loin pour les protéger ! J'ai vu le géant lancer Wilmar contre un rocher ! Il est tombé juste à côté de moi ! Les eaux brisées ! Frétillant comme un poisson hors de l'eau ! Harald était déjà mort ? Quoi ? Non ! Le Yard s'est battu comme un ours ! C'est un fier guerrier, notre Yard ! Il n'avait pas la moindre chance ! Comment avez-vous survécu ? J'ai entendu le géant grogner sur ses saletés de sirène ! Je suis sûr qu'il leur donnait des ordres ! Dans le feu de l'action, on peut s'imaginer des choses ! Je sais ce que j'ai vu ! J'ai couru vers le Yard pour l'aider ! Mais l'une de ces salopes m'a planté ses griffes dans le dos et m'a soulevé dans les airs ! J'ai réussi à lui faire lâcher prise, mais elle avait déjà grimpé haut ! Je me suis écrasé au sol et la dernière chose que j'ai vu, c'est le Yard entouré de sirènes ! Ils beuglaient comme un animal enragé ! Et ensuite plus rien ! Les hommes chargés d'escorter les femmes et les enfants m'ont trouvé inconscient ! Ils m'ont porté à bord d'un bateau pour Hardskeling ! Et donc je sais qu'on sait ce qu'on voulait ! Voilà, on sait ce qu'on voulait ! On sait tout ce qu'on voulait ! Je n'ai jamais pensé à t'installer pour moi. Je ne sais pas. Vraiment. Ok, il y en a encore. Tu vas voir ça avec moi. Ou Axel Antordaror. Il est assis là-bas. Tu sais, moi le malin, quand Yalmar était ici monter son équipage... T'es où ta grande gueule ce jour-là ? Oh, j'ai l'air... Javor prétend qu'il vient de là-bas. Et vous avez l'air de bien connaître ces eaux. Pourquoi n'avez-vous pas suivi Yalmar ? Une expédition comme ça, elle a besoin d'un vrai chef à sa tête. Pas d'un gamin qui cherche juste la gloriole. C'est ce que j'ai... Dis plutôt que t'as préféré rester ici au chaud, le cul sur ta chaise ! Un brave gars comme Yalmar, moi je l'aurais suivi en enfer. D'ailleurs, si ces putains des mères n'avaient pas salopé mon groupe, je serais avec lui à ce temps-là. Je serais pas là à picoler avec un vieux crabe comme toi. Bah, tu serais prêt à suivre n'importe qui. Même la fille de Krar, si elle voulait bien de toi. Vous avez parlé de sirène. On en trouve beaucoup sous Rundvik. Ça ouais, c'est rien de le dire. Plus que sur les autres îles. Ouais, apparemment, il doit y en avoir beaucoup. C'est étonnerie. Un jour, je pêchais avec Lars quand elles ont attaqué. Même pas le temps de lui faire fuir qu'elles avaient déjà entraîné ce pauvre Lars par le fond. Saleté. Faire fuir des sirènes ? Comment ça ? Hein ? On voit bien que vous êtes pas des îles, vous. Avec un corps, Pardy. Je peux vous assurer que c'est diablement efficace. Bon, tout ça, je le sais. Voilà. Encore un candidat au Suisse. Bon, écoutez-moi bien si vous voulez pas aller nourrir les poissons. Une fois sortis du port, mettez le cap au sud-ouest. Attention au récif. Ils ont envoyé plus d'un navigateur imprudent par le fond. Les plus dangereux, ils sont juste sous la surface. Si vous pincez dessus, ils éventrent la coque et là, c'est la fin. En quelques minutes, l'eau glacée vous transforme en cadavre. Je me rappelle, une fois... Venez-en au fait. Bon, d'accord. Faut vous méfier des courants aussi. Ils vous font dévier de votre course et vous drossent contre les rochers. Après, si vous avez de la chance, vous finirez par atteindre un tic. Bon, bah c'est bon. Merci, mais je vais devoir vous laisser. Bon vent, étrangers ! Ouais, est-ce qu'on a interrogé tout le monde là ? Ouais. Ah ok. Bon, là c'est bon, on a interrogé tout le monde. Attention à ce que tu fais. Donc maintenant, on va pouvoir voguer. Ouais, apparemment, il y a... C'est bien ce que j'avais. Attendez. C'est un panneau là. Il faut pas trop manger avant. Fichement là. Ah, il est là. Ah, il est là. Voilà. Et les contrats, ça se prend toujours. Il n'y a pas de mauvais draker ni de mauvais temps. Il n'y a que des marins de mer. Donc tout ça, les contrats, j'effraie. Plus tard, moi, je me concentre sur partir... Partir sur l'île là. Parce que je voudrais bien faire cette quête. Apparemment, il y a beaucoup de sirènes là. C'est quoi ça ? Tu vas regretter d'être venu au monde. J'ai tes souffrances. Euh... C'est moi qui parle ? Pourquoi il m'agresse comme ça là ? Ça va pas bien, cette tête ? Ça va pas bien, cette tête ? Alors là... Il m'assagne, le pivé. Ils rasent leurs petits barraquements et s'en reviennent sans son éclatine. Un seul mot. Fou-t-elle. Attendez, parce que... Non, je vais regarder sur la carte. Qu'est-ce... Je vais regarder sur la carte. Ok, il faut plutôt... Je trouve un bateau. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501